Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Snap où on va aussi s'intéresser à certaines statistiques sur le jeu, plus exactement au niveau des emplacements. On a tous déjà eu affaire à positionner une carte sur un emplacement qui n'est pas encore connu, un emplacement qui n'est pas encore dévoilé, et du coup on se demande toujours, est-ce que c'est risqué de le faire ? Est-ce que le risque en vaut finalement la chandelle ? Donc on va essayer de répondre à ces questions. Alors, avant de rentrer dans plus de détails, il faut connaître certaines caractéristiques des emplacements. Il faut savoir que tous les emplacements sont divisés en raretés, donc on a des emplacements communs, unco, rares et ultra rares. Donc pour les emplacements communs, il y en a 57 aujourd'hui parus dans le jeu, pour les unco, il y en a 27, pour les rares il y en a 10, et pour les très rares, les ultra rares, il y en a 2 uniquement. Alors bien sûr, j'ai pris les données de Marvel Snap Zone, mais certains emplacements ne sont pas encore parus, donc voilà, ceux-là je ne les prends pas en considération. Comme les emplacements également d'inondations, de storms, l'emplacement de ruines, après que Reno est ruiné justement en emplacement, ou que la base de Los Diablos est cassée également en emplacement. Ce genre de choses, je ne les prends pas en considération. Parmi tous ces emplacements communs, unco, rares et très rares, il a fallu déterminer ici les emplacements qui sont neutres, enfin considérés comme neutres, ceux que je considère moi comme neutres, ceux que je considère comme étant avantageux, et ceux que je considère comme étant justement un handicap. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors on ne va pas passer en revue tous les emplacements, je vous rassure tout de suite, on va faire déjà un pass sur les emplacements que moi je considère comme étant positifs et négatifs pour chaque rareté. Donc si on considère les emplacements communs uniquement, ceux que je considère positifs, et bien c'est ceux-là. Le Crimson Cosmos, le Danger Room, Kiln, les Chugillas, le Miniaturized Lab, Sanctum Sancturum, The Raft, et les mines de Vibranium. Alors pourquoi ils sont considérés comme positifs ? Puisque en fait si on a positionné une carte ici avant que l'emplacement soit révélé, alors c'est un véritable avantage pour nous. Si on a par exemple positionné une carte sur le Raft avant même que le Raft apparaisse, alors c'est cool puisqu'on a déjà une carte d'avance. Pareil pour Sanctum Sancturum, ici si on a positionné déjà une carte, et bien au moins comme ça on a déjà quelque chose pour contester l'emplacement. Alors bien sûr ici je ne tiens pas en compte les cas particuliers, comme par exemple l'emplacement qui va doubler les effets continus, si on ne joue pas un deck avec des effets continus typiquement sur cet emplacement, on s'en fiche, donc voilà, là c'est vraiment pas le but de rentrer dans ce genre de détail. Pour les emplacements communs qui sont négatifs, alors pour moi il y en a 4, c'est ce sont ceux-là. Donc Murder World, Necrochat, Sewer System et Superflow, puisque ce sont des emplacements typiquement avant qu'ils soient dévoilés, si on a déjà une carte dessus, c'est quand même embêtant dans la majeure partie du temps. Et tout le reste, je les considère comme étant neutres, voilà, on n'y prête pas attention. Ensuite pour les emplacements Unco, alors ce que je considère comme étant positif, ce sont les suivants, donc le Death Domain, le Laboratoire Gamma, Machine World, Morag et Vormir, puisque ici encore une fois, si on a déjà une carte dessus, généralement c'est un véritable avantage. En contrepartie, les emplacements Unco que je considérais comme étant négatifs, ce sont le Mars Sinistre, Jotunheim, la Zone Négative, la Toroscorp, Ricket Bridge, Zone Nexus, le Space Throne et Warrior Falls, puisque pour la simple et bonne raison que si on a déjà une carte sur la Toroscorp et que la Toroscorp vient à être dévoilée, alors du coup on donnera une carte à l'adversaire, par exemple, pour ne citer que lui. Ensuite pour les emplacements rares, il n'y en a que deux qui sont positifs, c'est l'Altar of Death et le Lux Bar. Alors l'Altar of Death, pourquoi ? Puisque tout simplement, les cartes que l'on va jouer sur cet emplacement seront systématiquement détruites. Certes, ça nous donne plus d'énergie pour le prochain tour, mais du moins on est dans l'impossibilité, en temps normal je dis bien, d'aller positionner une carte directement sur l'Altar of Death. De même que pour le Lux Bar, le Lux Bar, du coup la carte ne retournera pas d'entre-main si on la positionnait avant que l'emplacement soit dévoilé. Et enfin, en négatif pour les emplacements rares, pour moi c'est le Bar with No Name qui est vraiment un problème ici, puisque le but de ces emplacements c'est d'avoir la force la plus faible pour le remporter ici. Et enfin, pour les emplacements ultra rares, il n'en existe que deux dans le jeu, à l'heure actuelle, c'est Ego et WorldShip. Donc voilà, Ego on s'en fiche, si l'appareil qu'on a déjà une carte dessus typiquement, mais WorldShip en revanche, si l'appareil qu'on a déjà une carte dessus, généralement si on a déjà une carte dessus, c'est une carte bien souvent de coût 1, 2 ou 3, donc une carte potentiellement faible. Donc sur WorldShip, on va mettre des trucs vraiment très solides pour contester le seul emplacement qui sera celui-ci. Donc voilà, au niveau de mon tri des emplacements que j'ai effectués en préalable, donc 1, si on doit résumer, alors on a 8 emplacements qui sont positifs dans les communs, et 4 qui sont négatifs. Pour les Unco, on en a 5 qui sont positifs, et 8 qui sont négatifs. 2 positifs pour les rares, 1 de négatif pour les rares, et enfin un seul négatif pour les ultra rares, et 0 de positif. Tout le reste considéré comme neutre. Alors maintenant, pour bien comprendre les risques à positionner une carte sur un emplacement alors que celui-ci n'est pas encore dévoilé, et bien il faut faire 2-3 petits calculs que j'ai faits, qui ne sont pas sorciers, on ne va pas rentrer dans les détails des calculs, je vais juste les noter. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi au niveau des calculs, on en rediscutera, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, le but est ici d'avoir un ordre d'idée. De même, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec les emplacements que j'ai sélectionnés comme étant positifs, négatifs, etc., il suffit de prendre vos chiffres et de les remplacer par vos chiffres dans les calculs que j'ai faits, tout simplement. Alors, pour savoir déjà les chances d'avoir une carte positive ou négative au tour 2, il faut prendre en considération le tour 1, puisqu'au tour 1, on connaît déjà un emplacement, mais c'est un emplacement qui n'apparaîtra pas sur les deux autres emplacements. Cet emplacement est un emplacement considéré comme étant positif ou négatif, bien sûr. Donc, pour le premier emplacement, les chances d'avoir un emplacement positif, finalement, sur le premier slot, bien sûr, c'est de 20%, et les chances d'avoir un emplacement négatif ici est de 9%, et les chances d'avoir un emplacement neutre, bien sûr, c'est le reste, c'est de 71%. Au tour 2, maintenant, il faut prendre en considération le fait que l'on est... Autour 2, maintenant, il faut prendre en considération le fait que l'on est potentiellement... Le fait qu'il y a un emplacement qui est déjà présent, et donc un emplacement de moins dans le pool d'emplacement général. Pour rappel, il y a 99 emplacements en tout et pour tout à l'heure actuelle où la vidéo est enregistrée. Donc, pour le tour 2, donc le second emplacement, alors, les chances d'avoir un emplacement positif est de 17%, et les chances d'avoir un emplacement négatif sont de 7%, et 76% d'en avoir un neutre. Et enfin, au tour 3, bien sûr, on va prendre ici en considération les deux tours précédents, et bien, pour le tour 3, alors, les chances d'avoir un emplacement positif est de 12%, 5% pour avoir un emplacement négatif, et enfin, 83% de chances d'avoir un emplacement neutre, finalement. Donc, bien sûr, ici, ce ne sont que des statistiques, mais maintenant, vous avez les chiffres afin de vous aider peut-être à savoir si, et bien, ça vaut le coup ou pas de mettre une carte alors qu'on ne connaît pas encore les emplacements. Voilà, je vais mettre mon sunspot sur l'emplacement numéro 3, alors que celui-ci, on ne le connaît pas encore. Et bien, typiquement, je sais que j'aurai 5% de chance à peu près avec les emplacements que moi, je considère comme étant négatifs, d'avoir justement un emplacement qui va me poser vraiment des problèmes. Après, c'est pour avoir un ordre d'idées et puis bien comprendre un petit peu tout ça. Alors, bien sûr, ça va évoluer avec soit vos choix d'emplacements positifs négatifs, ça va évoluer également avec les futurs emplacements qui vont arriver, mais ça me semblait intéressant tout de même de connaître ces probabilités un petit peu. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis, quand bien même, on peut en discuter si vous n'êtes pas d'accord soit avec mes emplacements soit même avec ma méthode de calcul des probabilités, ce qui est tout à fait possible également. Dans tous les cas, on se retrouve avec Faberstein demain, donc dimanche, pour un live en duo. On pourra même en rediscuter à ce moment-là si vous souhaitez. Et puis dans tous les cas, on se retrouve également très bientôt pour de prochaines vidéos ou de prochains lives dans les jours à venir. Je vous dis à très bientôt et puis on attend bon snap à tous. Sous-titrage ST' 501